En tous les cas, si on prend l'hypothèse de l'autisme, là on pourrait même aller de manière assez provocative et imaginer que l'épisode a duré si longtemps à cause de l'hospitalisation. Peut-être. C'est-à-dire que pour la personne autistique comme ça, la contrainte constante, les changements qui ne peuvent pas supporter, le forçage à plusieurs choses qui ne lui conviennent pas, c'est-à-dire le manque d'adaptation de l'environnement à lui pourrait vraiment pousser à maintenir la désorganisation. La demande qu'il a de contact précisément, est-ce que ça va dans ce sens ou ça va plutôt à l'encontre de ça ? Parce qu'il demande continuellement. Il y a un problème du point de vue de la coïncidence entre les deux. Pas du tout. Une personne autiste a constamment aussi cette idée qu'il ne sait pas comment, mais il voudrait. Les enfants imaginent comment ils pouvaient avoir des amis. Ils peuvent être très attachés. Il y a de grands problèmes de séparation. Et comme il le dit, par exemple, Warburg, c'était beaucoup certaines personnes. Certaines personnes. C'est-à-dire, ils sont attachés à certaines personnes et ils veulent être soutenus, c'est-à-dire certains soutiens. Évidemment, Warburg, il avait, c'était la question de la famille. C'était la question primordiale pour lui. C'était les plus importants. Tout se tournait autour de la famille. Et puis ensuite, il y avait d'autres cercles. Mais j'ai l'impression que tous les cercles étaient importants. On parle du manque, moi-même, j'ai parlé du manque d'empathie de Warburg. Mais ici, lorsqu'on lit ce texte d'Eddie Huberman, il dit presque qu'il y a une souffrance avec la mort de chaque mort dans la guerre. Il est touché, ça veut dire. C'est curieux. Il y a une identification comme ça, très forte. C'est comme s'il était l'autre. Et en même temps qu'il peut avoir cette identification, cette empathie, à certains points, une indifférence totale, à tel point qu'il était violent, il donnait des coups de poing, comme s'il était incapable de se mettre à la place de l'autre par rapport à la souffrance physique qu'il pouvait déclencher. Si vous vous rendez compte de recevoir des coups de poing dans le vent, ce n'est pas simple. Ils peuvent tout à fait vivre en justice, solitude, pourquoi on me lâche, etc., sans avoir la conscience en quoi ils sont responsables, quelle est leur partie de l'affaire dans l'échange social. Mais il se plaint pas mal dans sa partie parcours scolaire. Il dit qu'on m'a changé constamment de classe et c'est pour ça que je n'ai pas pu intégrer le groupe. Oui, exactement. Pour lui, c'était très important cette question de l'intégration dans le groupe, d'assimilation. Et là, on revient à la question juive de nouveau de cette époque, de l'assimilation dans le groupe. Chaque fois qu'il se sentait bien dans un groupe à l'école, voilà qu'il devait sauter de classe. Et il devait de nouveau essayer de s'adapter aux nouvelles personnes qui le rejetaient ou pas... Il y a un décalage cognitif, hein, aussi. Il apprend à lire à 4 ans et demi, 5 ans. Il lit déjà avant d'entrer à l'école. Ça veut dire que... Il saute plusieurs fois de classe. Voilà, exactement. Ça fait penser à ses élèves maintenant en gymnase, notamment, vraiment, ce qu'on appelle HP. Mais enfin, bon, je n'ai jamais été très convaincu de cette catégorie. Oui, il fait un peu HP, mais il est plus intelligent que la moyenne. Mais certains, justement, qui sont super intelligents, ils sont ennuis, et puis les résultats sont médiocres. Alors, on a un peu fait ça à l'envoi. Oui, mais c'est vrai que psychiquement parlant, l'intelligence est toujours un pronostic plus favorable dans toutes sortes de pathologies. Quand on sait qu'il y a, en tout cas, je le dis avec une certitude, parce qu'on traite beaucoup des enfants, quand on voit qu'il y a une bonne intelligence, on a tous, à l'instant, un espoir d'issue favorable. Donc, peut-être, c'était ça aussi un des choses que Créplin a vu et pris en compte. C'est aussi dans la capacité d'une personne autiste, mais juste pour prendre l'hypothèse, je ne suis pas sûre, mais intelligent, Asperger, c'est d'apprendre et de s'adapter sur la base de la connaissance. Il n'y a pas tellement de freins psychologiques à l'entrée de la connaissance quand on est curieux et éveillé à Asperger. Oui, parce que tu penses que c'est son cas, d'ailleurs, parce qu'avant, avant la maladie, il entasse, il entasse des quantités, tu me corrises, mais ce que je disais, il a appris, il achetait plein de bouquins, il était affairé toute la journée, un peu tyrannique à la maison. Enfin, je veux dire, il était complètement envahi par la connaissance. Oui, et avide de ça. Donc, s'il a vraiment appris comment ça s'appelle, comment il faut faire, comment il faut essayer de ne pas retourner à cet enfer de clinique, etc. En fait, il utilise tout le temps le terme. C'est possible, c'est possible. C'est-à-dire, il y a aussi cet aspect s'entendre parler, utiliser des mots inventés, des néologismes, qu'il aime bien répéter, s'entendre le dire. Oui, il y a dans la création, il y a quelque chose, dans la création du langage, quelque chose, et aussi dans la fixation du langage sur certains sujets. Et quand on se fixe, il va à fond dans ce truc, il n'écoute pas les autres. C'est-à-dire, c'est ça, on ne peut discuter que de ça. C'est pour ça qu'il parle des obsessions, dans les textes, il parle de copie-obsession. Oui, il parle d'obsession, donc on peut confondre beaucoup avec d'autres obsessions. Beaucoup de symptômes obsessionnels. D'ailleurs, un des médecins, il a même pratiquement donné un diagnostic d'obsessionnel. Je ne sais pas si c'était de psychose obsessionnelle ou quoi. C'est un rituel aussi. Et d'ailleurs, il était puni souvent dans la clinique Bellevue, parce qu'il avait tellement de rituels qu'il ne réussissait pas à être prêt, il était tout le temps en retard, et il finissait par le punir. Et comme par exemple, lorsqu'il était déjà presque guéri, qu'ils avaient prévu une rentrée à Hambourg, il a commencé déjà à devenir anxieux, vraiment angoissé. Et là, il a eu tellement de rituels obsessionnels, tellement de rituels obsessionnels, qu'ils ont annulé la rentrée à Hambourg. Ils ont remis un peu tard. Et c'était quoi ces rituels ? J'ai peut-être un peu vite... Des rituels de... Lavage des mains, hypochondriac... Non, ils ne savaient pas les mains, ils devaient savoir les mains. Mais rituels aussi, d'objets, de places d'objets, à tel point qu'Immrich ne savait pas être... Oui, il changeait, parfois il faisait changer de place, et ils appelaient ça comme étant absurde, des rituels absurdes. Il changeait les choses de place, et puis il rechangeait de place. Jusqu'au moment où il est transféré dans une nouvelle villa, et il passe tout son temps à reproduire les toilettes telles qu'elles étaient dans... C'est ça, parce que ça a été un traumatisme pour lui, ce changement de... Il était habitué avec ces rituels. Est-ce qu'on peut parler de l'immuabilité de l'autiste ? Je ne sais pas. Moi je me suis posé la question. Ah oui, chez lui, il n'aimait pas les modifications. Il ne supportait pas. On a autant d'éléments d'un côté de l'autre, mais j'avoue que l'issue favorable, et ça, sur le titre de la clinique, colle beaucoup plus avec l'hypothèse autistique qu'avec l'hypothèse psychotique ou maniaco-dépressive. Parce que c'est un autre rôle, c'est un accomplissement, c'est ce qui est dit, c'est assez guidé, puis c'est dans... Il sort de ce contexte contraignant, et il retrouve le contexte connu de sa famille dont il avait tellement besoin. C'est-à-dire, s'il n'avait pas dérapé pour vouloir menacer à tuer ou vouloir se suicider, il aurait peut-être pu passer cet épisode chez lui. Exactement. De nos jours, il ne serait pas interné. C'est ça que tu veux dire. De nos jours, il aurait pu... Ou en tout cas, d'une très courte durée. Oui. Ou alors, dans un environnement qui prend en compte ses sensibilités, puis s'adapte à lui. Il l'especte, il essaie de négocier, parce que la négociation est très importante. S'il entre dans un truc qui est très réglementé, c'est-à-dire, il va s'empirer. Mais si on arrive à négocier certaines choses, c'est-à-dire qu'on évite pas mal de crises. C'est ça. C'est une catégorie clinique qui a été inventée à peu près quand ? L'autisme. L'autisme a été inventé par... L'autisme de Caner. C'était dans les années... C'était avant la guerre. C'était 40. Et puis, c'était pendant la guerre. Ah, c'était pendant la guerre. Asperger, c'était pendant la guerre. C'était... Je pense que c'était avant la guerre. C'était 30. Caner, je pense que c'était... 20, dans les années 20. Et Asperger, c'était un monsieur qui s'appelait Asperger. Qui a une très mauvaise réputation. Qui a une très mauvaise réputation, qui était un des pédiatres, je pense, de l'époque de Hitler. Et qui a vu qu'il y avait un groupe d'autistes intelligents. Et qui a dit, ces groupes, voilà, ils sont comme des petits professeurs. Ils aiment bien donner des leçons parce qu'ils étudient des choses. Ils sont en groupe. Et puis, on les appelle actuellement Asperger à cause de ce monsieur. Mais après, ça a été étudié aussi par un Australien qui s'appelle Atwood. Mais le mot d'autisme a été créé par Bleuler. Oui. Je ne sais pas, ça veut dire... Freud parlait d'auto-érotisme. Et Bleuler n'aimait pas tellement l'érotisme. Il l'appelait autisme. Puis ensuite, Caner, il a vraiment délimité la... C'est-à-dire, on était dans la démence schizophrénie. Après, autisme de Caner, automatisme, retard mental, balancement, l'enfermement complet. Et puis, ça a évolué avec le concept d'aujourd'hui où même Asperger, on n'en parle plus. C'est-à-dire, il y a autisme du haut fonctionnement intellectuel. Et puis, autisme avec troubles du développement intellectuel. On ne parle plus de déficience, on ne parle plus de déficit. Mais il faut dire que l'autisme, justement, au début de la psychanalyse, dans cette psychiatrie bleulerienne, c'était presque aussi du même ordre que le narcissisme, et qui était un signe commun à toutes les psychoses. Toutes les psychoses, elles avaient des signes autistiques. Oui, et l'auto-érotisme, parce que la sexualité, comme elle était très importante, c'était auto... Il y a la vision narcissique de la chose. Donc, quelque chose de référentiel à soi, et que ça reste dans ce champ-là. Et du un autosuffisant. Autosuffisant. Alors qu'aujourd'hui, on parle pas de ça, on parle des personnes qui ont une autre interprétation du monde, une autre compréhension des codes sociaux, du deuxième degré de la métaphore, de l'expression du langage. Et c'est ça qui pose problème. Et on apprécie tout à fait leur envie de faire partie, intégrer un groupe, avoir des amis, avoir une vie amoureuse, normale, une famille. Et c'est vrai qu'en le voyant de cet angle aujourd'hui, et puis en offrant cette possibilité, ça se confirme dans l'observation. C'est-à-dire qu'il y a plein de mouvements, des personnes dans des émissions, des mouvements où ils cherchent l'amour d'une certaine façon. Ils acceptent facilement le coaching. Ils acceptent le manuel, ce qui leur manque en manuel pour le relationnel. Mais quand ils les suivent sans réussir, ils seront vraiment heureux après. Donc l'idée qu'il faut quand même leur offrir cette connaissance, qu'ils manquent en apprentissage, parce qu'il n'y a pas de réflexe, il n'y a pas d'instinct social. Donc pour toi, Barbour était autiste. Plus on en parle. Mais moi je trouve qu'il était très maniaque. C'était impressionnant les symptômes maniaques. Tout ce qui était autistique, c'était inclus dans les psychoses. Avant 19ème, c'est un peu ces enfants un peu, comment ils les appellent ? Enfin, qui sont atteints de débilité. Et puis ensuite... Moi c'était un peu l'appliation des enfants sauvages. C'est ça. C'est exactement ça. Et si on revient à la manie, je pense que Binswenger aussi, il a pas mal appuyé sur la question de la manie. D'autant plus que son livre, Les Fuides des Idées, commence à travers, sans le dire explicitement, des descriptions de Barbour. Et puis Barbour, il avait des troubles de l'attention même, à certains moments, liés à ces fuites des idées. Et puis cette explosivité, je trouve que ça fait un peu maniaque. Oui, toute la question aussi motrice. Il y a beaucoup d'arguments. Je dirais que ça, en tout cas avec la science sur le thème aujourd'hui, ça correspond parce qu'on a une tendance à un dédoublement de toute la psychiatrie comme comorbidité de l'autisme. Donc on a autisme avec dépression, autisme avec manie, pourquoi pas, autisme avec anxiété. Et avec tous les diagnostics de classification, on dédouble les recherches maintenant en prenant la même maladie, plus comment elle est vécue sur une personne autistique. Donc le concept aujourd'hui, c'est qu'il y a juste une base neuropsychologique différente. Oui, et à partir de là, la personne autiste peut vivre aussi en plus comme comorbidité. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.